Bonjour, c'est Quentin et Abel de Cérisea. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du décret BAX et des certificats d'économie d'énergie. Pour faire simple, un BAX, c'est un système d'automatisme et de pilotage, communément appelé gestion technique du bâtiment. Il permet le bon fonctionnement technique d'un bâtiment d'un point de vue énergétique et économique. Les équipements concernés sont le CVC, chauffage, ventilation, climatisation, qui peuvent tout de même représenter 50% des consommations globales du bâtiment. Alors bonne question, il découle du dispositif éco-énergie tertiaire qui oblige les propriétaires de bâtiments tertiaires donc à la réduction de leur consommation énergétique finale par rapport à une année de référence à horizon 2025. Le décret BAX est applicable depuis le 21 juillet 2021 et est la conséquence de ces objectifs ambitieux. Est-ce que c'est plus clair, Abel ? Très clair, Quentin. Cette obligation concerne les propriétaires de bâtiments tertiaires neufs ou existants disposant de systèmes techniques d'une puissance nominale supérieure à 290 kW. Et maintenant, Quentin, est-ce que tu peux nous expliquer les avantages de ces systèmes ? Alors, il y a plusieurs avantages. Suivre et analyser les consommations énergétiques du bâtiment, adapter ses consommations aux besoins du bâtiment et de ses occupants, réduire les consommations énergétiques en fonction de l'activité et de l'occupation au quotidien, et enfin, sur le plan technique, anticiper les anomalies et réduire les délais d'intervention pour résorber ses dysfonctionnements. Il est possible de financer une partie, voire la totalité, des frais liés à l'installation d'une GTB grâce au dispositif des C2E, donc les Certificats d'économie d'énergie, qui sont une aide gouvernementale en faveur de la transition énergétique et qui concernent principalement deux acteurs, qui sont les obligés et les éligibles. Imaginons que je sois un obligé. Je finance donc le dispositif des C2E. Je suis soit un fournisseur de gaz, d'électricité, de fioul domestique, de chaud ou de froid. Soit je suis un fournisseur de carburant. De mon côté, je suis éligible au C2E. Je suis donc soit une collectivité territoriale, un établissement public, un bailleur social, soit une entreprise du tertiaire marchand, soit un établissement du tertiaire non marchand. Je signe un contrat pour la valorisation des C2E avec un opérateur spécialisé ou un obligé. Le montant de ma prime C2E est proportionnel aux économies d'énergie réalisées grâce aux travaux. Depuis un arrêté du 29 octobre 2022, le dispositif coup de pouce permet de bénéficier de 50% des C2E pour l'amélioration d'une GTB existante, voire 100% d'une nouvelle installation. Il est donc important de retenir que l'installation d'une GTB peut être financée par les C2E, parfois même à hauteur de 100%. Chez Syriza, nous vous accompagnons dans l'installation de votre GTB afin de vous mettre en conformité avec le décret BAX, ainsi que dans l'obtention de votre prime C2E. Et vous alors ? Vous en êtes où ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...